En 1962, le groupe des Beatles encore inconnu fait ses premiers enregistrements en studio lors d'une audition chez Deca à Londres. Venu depuis les Whirlpool, le groupe espère signer avec la maison de disques, mais Deca refuse, une erreur historique. Quelques mois après, les Beatles sont pris sous contrat par Amy, et un an plus tard, la Beatlemania déferne sur le monde. Le groupe anglais devient l'incarnation de la révolution pop. Elvis Presley avait lancé le mouvement avec le rock'n'roll aux Etats-Unis, mais c'est depuis l'Angleterre que la musique pop conquiert la planète. Le beat, sorti des faubourgs ouvriers de Liverpool au début des années 60, accompagne l'explosion des adolescents consommateurs et des industries du loisir. Dans le Swinging London, le triomphe de la mode pop abolit les barrières entre culture de masse et culture des élites, fabriquant le mythe d'une société sans classe. Pendant ce temps, les Beatles enchaînent tube et album, et mènent les hit parades même aux Etats-Unis. La médiatisation de la Beatlemania donne à la musique pop une audience qui dépasse le seul monde des adolescents. Les Beatles deviennent des stars planétaires, et la culture pop, un nouveau mode de vie à l'échelle mondiale. Dans la seconde moitié des années 60, les Beatles rompent avec leur image de gentils garçons et de groupes à succès, la période psychédélique. Les Beatles les transforment en phénomènes artistiques durables, mais conduit aussi à leur séparation en 1970. En dépit de la courte carrière du groupe, l'œuvre des Beatles est très vite devenue partie intégrante du patrimoine musical mondial du XXe siècle.